Madame Oumoukalsoum Djam, bonjour. Bonjour Jacques. Vous êtes la présidente de la commission investissement et partenariat du MEDES, mouvement des entreprises du Sénégal. Le MEDES justement qui prépare son forum du premier emploi. Dites-nous d'abord, c'est quoi le forum du premier emploi ? Alors avant de répondre à cette question Jacques, vous me permettrez de dire bonjour à tous vos auditeurs. C'est un réel plaisir pour moi de venir représenter le MEDES pour parler du forum du premier emploi qui va se dérouler donc les 7 et 8 février prochain. Alors le forum du premier emploi, c'est d'abord une rencontre. Une rencontre entre deux pliers essentiels, on va dire, de la société. C'est les entreprises et la ressource humaine, tout simplement. C'est un forum qui vise à accompagner surtout les jeunes Sénégalais, qui sont principalement, pour ceux qui viennent au forum, principalement des primo-demandeurs d'emploi, qui n'ont parfois peut-être jamais eu l'opportunité de se présenter pour un entretien, pour pouvoir avoir ce premier stage, ce premier emploi, qui est parfois très recherché parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes sont encore au chômage et voudraient, bien sûr, réussir à trouver ce premier emploi qui pourra leur permettre de subvenir à leurs besoins, à être un peu plus autonomes et à aider également leurs parents et leurs familles. Justement, à 24 heures de l'ouverture de l'édition 2023, faites-nous un peu l'état des lieux des préparatifs et dites-nous s'il y aura des innovations pour cette édition. Effectivement, on est à 24 heures de l'édition 2023. Donc, on peut dire qu'on est fin prêt. Les préparatifs se passent plutôt très bien. Je pense qu'on peut même dire que nous avons fini, en tout cas, tout ce qui concernait l'organisation. Donc, tout ça a bien été pris en charge. Je pense que les différents acteurs également seront bien présents. Au niveau des inscriptions, je dois vous dire que plusieurs centaines de rounds sont attendus pendant ces deux journaux. Donc, c'était 8 février. Je rappelle encore, donc, les entreprises également, on a moins d'une cinquantaine d'entreprises qui seront là pour faire les entretiens. Pour les innovations, même si c'est une démarche qui a déjà été entreprise l'année dernière, on a prévu de faire au-delà de l'opportunité que nous donnons aux entreprises et aux jeunes de se rencontrer, d'échanger et de faire ces entretiens. On a également prévu des ateliers pédagogiques qui vont traiter des communications, qui vont vraiment traiter de plusieurs sujets, qui seront effectués par des experts et qui vont donner surtout des orientations métiers à ces jeunes, qu'ils ne viennent pas seulement pour rechercher des emplois, mais aussi qu'ils puissent repartir avec même des idées d'opportunités quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple. Donc, c'est vraiment une des innovations qui nous tient à cœur. Vraiment qu'ils ne partent pas seulement pour rechercher un emploi, mais qu'ils soient sûrs qu'en sortant de ces éditions ou de cette édition du Forum du Premier Emploi, ils auront récupéré un bagage, on va dire, supplémentaire dans leur maîtrise de la vie active de ce pays. On constate que vous voulez miser cette année sur les opportunités d'emploi concernant l'agriculture, justement. Pourquoi ? Le thème de cette année, effectivement, tourne autour de l'agriculture. Si je peux citer le thème, donc, vers de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes autonogales dans le cadre de l'émergence de l'agriculture. Donc, on le sait, depuis la situation Covid qu'on a eue il y a déjà deux ans, ensuite cette guerre russo-ukrainienne qu'on est en train de vivre, on le sait qu'on est dans un contexte qui est très, très, très particulier, que ce soit en Afrique que dans le reste du monde, d'ailleurs. Et ce contexte particulier a fait ressurgir une donnée importante. Pour nous, Africains, qui sommes encore des économies très vulnérables, c'est qu'on est très dépendants de l'importation étrangère, surtout celles qui concernent l'agriculture, celles qui concernent les denrées alimentaires. Aujourd'hui, même si on a beaucoup de ressources, beaucoup de matières qu'on pourrait exploiter, et peut-être des terres qui sont, on va dire, assez propices à l'agriculture, on s'est rendu compte, avec cette guerre russo-ukrainienne, elle a flambé des prix sur les denrées de première nécessité, que beaucoup de produits que nous consommions sont des produits qui sont importés. Et donc, je pense que l'État, les populations, les différents acteurs de l'économie ont tous fini de comprendre qu'il y a un enjeu économique de taille. C'est un enjeu même de sécurité alimentaire aujourd'hui. C'est qu'il nous faut aujourd'hui assurer l'autosuffisance sur certains produits de première nécessité. Et pour ça, il faut développer l'agriculture, nécessairement. Ce n'est pas encore le cas pour le Sénégal, mais c'est une nécessité que tous les acteurs, que toute la population, au-delà des actions qui sont menées par l'État, mais que vraiment tous les acteurs s'y mettent également, parce qu'aujourd'hui, c'est une question de survie. Il se rend combien de forumistes cette année ? Est-ce qu'on peut avoir une estimation à défaut du nombre exact ? Alors, les inscriptions aujourd'hui, en tout cas à date, on sait qu'on recevra plusieurs centaines de forumistes, comme sur les éditions précédentes, ce qui nous conforte vraiment dans notre volonté de poursuivre cette initiative que nous faisons depuis 22 ans aujourd'hui. Si vous vous rendez compte, plusieurs centaines de forumistes, c'est pendant 22 ans, plusieurs milliers de jeunes qui sont venus tenter leur chance, plusieurs milliers de jeunes qui sont venus à la recherche de ce premier emploi, et pour les plus talentueux, ils réussiront à repartir avec peut-être un contrat d'embauche, avec peut-être un contrat à durée déterminée, parce qu'il n'y a pas que des CDI, peut-être un contrat à durée déterminée, ou à défaut, ils viendront et obtiendront un stage. Donc, tout dépendra de leur talent également, parce qu'ils devront se mettre en valeur face aux recruteurs qui seront là. Déjà 22 ans d'existence, donc. Peut-on avoir une idée sur le nombre de jeunes qui sont passés par ce forum du premier emploi, et qui aujourd'hui sont devenus des références de réussite professionnelle ? On a eu plusieurs centaines de jeunes qui sont passés par ce forum, et ça, chaque année. Chaque année, on a plusieurs centaines de jeunes qui nous viennent de tout le pays. C'est vraiment des quatre coins du Sénégal que les jeunes nous viennent, et ça fait plaisir, et on se sent utile. Au-delà de la corporation que nous sommes, qui est dédiée à l'entreprise, nous nous sentons utiles, véritablement, quand on voit tous ces jeunes venir des quatre coins du Sénégal pour venir chercher cet emploi-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont certainement des milliers et des milliers tout au long des 22 ans. Beaucoup nous sont revenus en faisant part des obtentions qu'ils ont pu avoir par rapport à un stage, par rapport à un emploi. Nous avons eu beaucoup de retours tout au long des années de forumistes qui ont eu à passer par le forum du premier emploi, qui sont aujourd'hui de très grandes personnalités de ce pays-là. Donc, je ne voudrais pas citer forcément de nom. Ils viendront également sur ces journées-là, puisqu'on arrive quand même à demander à certains d'entre eux de venir, faire justement ces témoignages-là. Donc, tous ceux qui viendront, et j'espère que vous ferez là également, Jacques, tous ceux qui viendront au forum pourront voir certaines de ces personnalités aujourd'hui, qui sont passées par le forum du premier emploi, et qui sont de grandes personnalités aujourd'hui. On en a, je pense, jusqu'à la présidence de la République, et c'est beaucoup de fierté pour le MEDES. Alors, malgré tous ces efforts du MEDES, la question de l'emploi des jeunes, notamment au Sénégal, reste entière. Avez-vous ce sentiment et pourquoi ? C'est une grande question que vous me posez là. Effectivement, la question de l'emploi des jeunes au Sénégal est une question primordiale. On le sait aujourd'hui, plus de 70% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. On sait que la moitié des jeunes n'arrivent pas à trouver, ou plus de la moitié même, je dirais, n'arrivent pas à trouver un emploi décent. C'est une véritable problématique. Et c'est une problématique que tous les acteurs de cette société, tous les acteurs sénégalais doivent adresser. Nous, à travers ce forum du premier emploi, nous essayons d'adresser la question, mais je pense que l'enjeu est finalement à traiter par toutes les entités, tous ceux qui constituent en tout cas l'écosystème économique de ce pays-là. Et je dirais que des opportunités, on est dans un pays où tout est à faire. Les opportunités sont forcément là. Aujourd'hui, on pose le problème de l'agriculture, parce que nous ne voyons que des opportunités. Dans l'agriculture, on a une agriculture qui représente aujourd'hui peut être à peine 17% du PIB, ce qui ne devrait pas être le cas, puisque l'agriculture devrait être un des moteurs essentiels de l'économie de ce pays. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, énormément à faire au-delà de l'agriculture. Si cette agriculture est développée, si on passe à un rythme supérieur, on devrait également arriver à la transformation. Qui dit transformation, dit également industrialisation. Donc, il y a tellement d'enjeux pour un pays qui doit se construire qu'on a encore du mal à croire que tous ces jeunes-là n'arrivent pas à trouver un emploi dans un pays où tout est à faire. Donc, c'est une question pour moi qui est essentielle. C'est une question qui est essentielle également pour le MEDES. Et c'est pour ça que nous essayons de l'adresser avec ce forum-là et en discutant avec ces experts, en discutant avec les jeunes de manière générale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà du forum où c'est des entretiens B2B, ils ne sortiront pas qu'avec ça. Les communications qui vont être faites vont leur permettre de trouver les pistes. Parce que parfois, ils sont dans le système scolaire et ils n'ont pas forcément conscience de l'enjeu ou des enjeux économiques du pays. Et parfois, ils ne s'orientent pas non plus, en termes d'employabilité, vers les filières qui sont les plus porteuses. Ma sœur a fait du marketing, je vais aller faire du marketing. Mon petit frère va peut-être faire du marketing. Je veux être médecin. Beaucoup de jeunes sont partis dans des circuits qui sont très classiques. Aujourd'hui, il faut repenser les choses autrement. Il faut regarder notre économie. Il faut aller voir là où sont les niches qui sont à développer. Et Dieu sait que dans un pays où tout est à faire, mais nous n'avons que ça, les niches. Nous n'avons que ça. Et vraiment, ce forum-là donne aussi l'opportunité aux jeunes d'aller voir toutes les possibilités. Parce que que ce soit en termes d'emploi ou en termes d'entreprenariat, c'est surtout et d'abord une question d'opportunité. Et les opportunités sont là. Donc, pour moi, la question de l'emploi des jeunes a réellement des réponses qui sont là. Mais il faut qu'on aille les chercher et qu'on les mette en œuvre. Et pour ça, l'État a d'ailleurs organisé, il y a quelques jours, le sommet d'accord 2, qui a adressé justement cette question de nourrir le continent, où tous les chefs d'État et de gouvernement africains, en tout cas tous ceux qui étaient là, ont partagé toutes les bonnes pratiques, on va dire, au niveau de leur pays pour développer le secteur de l'agriculture et de la transformation derrière. Et je pense que c'est une question qui nous parle véritablement, en tout cas. Et je suis à peu près sûre que si beaucoup de jeunes s'investissaient dans le secteur agricole, il y aurait, que ce soit en entrepreneur ou que ce soit en employé, on pourrait développer véritablement l'agro-business dans ce pays et l'agro-industrie également. Vous avez le Forum du premier emploi, qui en est à sa 22e édition. Vous avez aussi Aflitec, il y a déjà cinq éditions passées. Pourquoi le MEDES en fait autant pour les jeunes ? Parce que c'est la couche la plus importante de la population. On ne peut pas avoir un pays où il y a tellement à faire et que la principale population ne soit pas entièrement, je dis bien entièrement concernée. Il ne faut pas que les jeunes soient laissés en marge parce qu'ils ont beaucoup à offrir. Ils ont à offrir leur force, leur vitalité, leur jeunesse pour développer ce pays. Ils ont également à offrir leur connaissance des nouvelles technologies, cette connaissance qu'ils ont ou qu'ils imprègnent, en tout cas, beaucoup plus facilement que leurs aînés. Donc, il y a tellement d'enjeux, tellement de capacités en ces jeunes que ce pays, de toute façon, ne peut pas se développer sans cette jeunesse-là puisqu'elle constitue l'essentiel de sa population. Et pour qu'un pays se développe, il faut que toute la population soit concernée, que toute la population puisse être engagée, on va dire, dans ce développement-là. Et il est nécessaire d'engager cette jeunesse dans ce développement en lui donnant l'occasion et l'opportunité de participer activement à la vie économique du pays. Et le tout, dans le bénévolat, parce qu'à ce que je chasse en toi, le forum est gratuit pour tous ces jeunes qui y participent. Oui, tout à fait. Le forum est gratuit. Ils s'inscrivent. Voilà tout ce qu'ils ont à faire, c'est s'inscrire. Donc, une fois qu'ils sont inscrits, en tout cas pendant ces deux jours-là qu'ils viennent au King Fat Palace, qu'ils soient sûrs qu'on les prendra en charge pour le déjeuner, le pause café, au-delà des entretiens. Donc, tout ceci est supporté par le MEDES. Vous êtes la présidente de la commission Investissement et Partenariat du Mouvement des entreprises du Sénégal. Madame Oumou Kalsoum-Diom, Réumi FM, vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Jacques. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de faire cette émission et de m'adresser à vos auditeurs. J'espère que beaucoup d'entre eux sont des jeunes qui n'hésiteront pas à passer les 7 et 8 février prochains au King Fat Palace pour assister au Forum du Premier Emploi. En effet, appel bien entendu. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup.